Premièrement, je vais vous dire que c'est la première tentative, le premier essai que nous faisons dans un webinaire en plusieurs langues. Donc, merci à Giuliano, merci à Panagiotis. C'était une présentation très riche avec beaucoup d'informations utiles et donc je tiens vraiment à te remercier parce que tu as introduit parfaitement les thèmes que je souhaite vous présenter. C'est la deuxième solution d'Internet des objets qu'on est en train de développer avec ISVEA qui a essayé de répondre à notre besoin de cave. Alors, la question est la suivante, qu'arrive-t-il à mon vin une fois qu'il sort de la cave avant qu'il arrive au consommateur? Alors là, c'est une phase qui n'est pas gérée par les caves directement, donc souvent les caves n'ont aucun contrôle sur cette partie de la vie du vin. Il y a des accidents potentiels qui peuvent se produire pendant les transports. Bon, on a les températures, on peut avoir des pics des températures qui arrivent même à plus de 60 degrés. Une exposition prolongée à des températures élevées, comme l'a dit également Panagiotis dans sa présentation, ou même parfois des températures très basses. Ça peut être le cas dans certaines saisons ou bien dans certaines zones géographiques ou encore les cas typiques. Et là, on ne parle plus de la saison ou de la température. On peut avoir des chocs, on peut avoir des chutes, on peut avoir des accidents liés à l'eau. Voilà, ce sont des problèmes qui peuvent se produire et avec quelle fréquence, je pense que personne n'essaie vraiment, ne connaît vraiment la réponse. Alors, je vous montre quelques graphs. Ce sont des températures qu'on a pu mesurer. Alors, en haut, c'est du vin qui est envoyé d'Italia à la Suède. Alors, là, c'est la situation typique qu'on a lorsqu'on a des journées de soleil. On a, bon, ces pics qui peuvent arriver jusqu'à 30 degrés, vous voyez, et typiquement, ils arrivent là, c'est en pic à deux heures de l'après-midi. Ensuite, avec une descente dans la nuit. Bon, c'est une situation typique de conditions estivales. Par exemple, en Italie, parfois, les écarts peuvent être encore plus importants. Parfois, ils ne sont pas significatifs. Mais disons, en général, c'est quelque chose qui se produit tous les jours. Là, c'est par contre un vin qui est envoyé d'Italie à la Chine. Dans ce cas, c'était un envoi par conteneur. Et là, il y avait un système de protection thermique qui permettait de réduire la variabilité, donc les écarts des températures. Alors, là, c'est les premiers jours lorsque le chargement n'était pas encore sur les cargos. Là, nous avions quelques écarts, mais pas aussi importants que dans les graphes d'avant. Et vous voyez que pendant toute la période, plus ou moins, pendant toute la période du transport, on a une température qui est plus ou moins constante. Le dernier graphe que je vous montre, ce n'est pas quelque chose que nous avons mesuré directement. C'est un graphe qui vient de la bibliographie pour vous montrer que même les températures basses peuvent être en danger. Ça, c'est en envoi en Michigan, aux États-Unis, lorsqu'on est arrivé à des températures de moins de 30 degrés. Donc, c'est une situation qu'on peut avoir également. Quel est l'impact dans ce cas? Panagiotis a fait déjà une présentation excellente. Il vous a déjà montré les variations, les changements sensoriels qu'on peut avoir dans les profils de vin, mais on peut avoir également une instabilité de certains composés, par exemple une instabilité de protéines ou encore de l'acide tartrique qui peut former des cristaux en fonction de la température. On peut avoir également une perte d'étancheté, du bouchon. On peut avoir des formations du carton. On peut avoir la casse de la bouteille. Et donc, tout cela a bien sûr un impact très négatif. Alors, quelle est la solution IOT qu'on a mise en place pour aider les caves à résoudre ce type de problème, de manière à éviter ce type de risque? Alors, la chose la plus simple consiste à tracer la température pendant les transports. C'est quelque chose qu'on peut faire avec différents dispositifs qui sont sur les marchés. On a des data loggeurs qui peuvent enregistrer la température à des intervalles donnés. Ensuite, vous avez la possibilité de les lire à travers USB ou bien à travers la technologie Wi-Fi ou à travers les Bluetooth. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que là, vous avez les graphes de la température pour votre vin. Là, c'est les graphes qu'on a développé avec l'un de ces systèmes. Et on voit la température depuis les points départs qui étaient en Italie jusqu'aux différents lieux de stockage, les ports de gênes notamment, et ensuite jusqu'aux cargos. Et ensuite, les voyages à travers l'océan jusqu'aux États-Unis. Et là aussi, nous voyons ce que nous avons vu tout à l'heure. Nous commençons avec des pics pendant la journée qui sont assez importants dans ces cas. Donc, et ensuite, une période de température plus ou moins constante, même si dans ces cas, la direction est opposée par rapport au cas de la Chine qu'on a vu tout à l'heure. Bon, c'est quelque chose qui peut être déjà très intéressant pour beaucoup de CAV avec ces informations. Avec le projet, on a ajouté encore un service supplémentaire qui pourrait être intéressant, c'est-à-dire utiliser ces dispositifs pour les contrôles de la température pour établir un lien direct entre le producteur et le point de vente, que ce soit le magasin ou bien le restaurant. Donc, ces dispositifs sont appliqués sur les cartons. Bien sûr, il y a un traçage de la température pendant l'expédition, pendant les voyages. Et lorsque le vin arrive au détaillant qui ouvre le carton, bon, c'est un dispositif qui a une technologie Bluetooth, donc en approchant son téléphone, il peut lire toutes les informations qui concernent les transports. du vin. Donc, il peut accéder de cette manière à une page qui a été prévue, qui a été organisée, qui a été structurée par les producteurs, qui est une page spécifique pour ce vin. Bon, la CAV reçoit les données concernant la température, donc la CAV, ce qui s'est produit, si jamais il y a eu un souci important, la CAV peut également envoyer une alerte au détaillant pour éviter d'avoir sur les marchés un produit qui n'est pas vraiment représentatif du standard de qualité de la CAV, mais la CAV peut aussi envoyer des informations de marketing ou informer le détaillant à travers ses canals de communication. Et de cette manière, le détaillant, à son tour, peut envoyer des informations sur des défauts qui ont été constatés, je ne sais pas, des bouteilles bouchonnées ou encore de perte d'étanchéité du haut bouchon. Donc, il peut donner un retour d'informations à la CAV et il peut également faire remonter à la CAV les avis des consommateurs. C'est quelque chose qui peut être intéressant et ce sont des fonctions supplémentaires qui peuvent être ajoutées à ces traceurs de température. Encore une chose qu'on a prévue, donc c'est à ces deux exemples que je vous ai donnés, supposé qu'il y ait toujours quelqu'un en bout des chaînes qui a lisé les données sur les dispositifs. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on a développé un autre dispositif, une autre technologie. Cet autre dispositif, dans ce cas, lit surtout les données concernant les chocs, l'humidité, la géolocalisation. C'est un système qui utilise les réseaux téléphoniques. Il envoie directement ces informations, ces données et les CAV ont la possibilité de voir en temps réel quelles ont été les conditions jusqu'à ce point-là et s'il y a eu un souci quelconque. Là aussi, c'est un outil qui permet un contrôle très indépendant et très facile des conditions de transport par la CAV. Je passe maintenant à un autre service qui est semblable à celui-ci, qui est très en lien avec ce que nous a présenté Panagiotis. Avec ISVA, nous avons prévu également un contrôle des qualités de vin après les transports. Alors, donc, une fois qu'on a les écarts de température auxquels le vin a été exposé pendant les transports, on a la possibilité de reproduire ces conditions dans une chambre climatique et on peut donner également le profil du vin après ces écarts climatiques. Alors, vous avez ici quelques exemples de résultats qu'on peut avoir à la suite de ces types d'analyses. Ça, c'est la courbe thermique qu'on avait vue, donc avec les transports du magasin jusqu'au port. Donc, on peut reproduire cette évolution dans une chambre climatique avec un programme adapté et dans ces cas spécifiques, bon, c'est une méthode qu'on a appliquée à trois vins. Alors, deux vins blancs, deux vins, un orvieto, blancs de 2019, un chardonnay 2018 et ensuite un kiarty 2019. Donc, on a fait l'observation physique, l'analyse chimique et l'analyse composée non volatile et les composés organiques volatiles et l'analyse sensorielle. Donc, là, nous voyons déjà ces bouchons qui remontent, ces bouchons qui remontent. C'est quelque chose qui est typique, qui indique déjà des températures élevées. C'est un phénomène qui est assez fréquent lorsqu'on a ces températures qui correspondent aux températures qu'on a vues dans ces courbes. Dans les deux autres cas, on avait des capsules, donc on n'a pas constaté cet effet de remontage du bouchon. On peut faire également des analyses sensorielles avec, tout simplement, un test de préférence entre les différents échantillons et alors, vous voyez ici les résultats, donc le vin était différent. Et dans le deux cas, la préférence allait au vin non traité, disons. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est les changements chimiques qu'on a pu constater dans les spectrogrammes. Alors, ce que nous voyons ici, c'est les pourcentages des variations de vin traité entre le vin non traité. Alors, 20 %, ça veut dire que ces composés spécifiques ont augmenté des 20 % par rapport au vin non traité. Alors, vous voyez que le paramètre de couleur ne change pas tellement. ça, c'est les vins rouges. On a quelques changements concernant quelques composés, mais rien de bien significatif. Alors, dans les vins blancs, on peut avoir un peu de réduction dans, bon, là, pour certains paramètres qui peuvent changer, mais bon, d'un point de vue visuel, il n'est pas encore facile de reconnaître les vins traités. Si on s'intéresse à d'autres paramètres comme l'acétaldéhyde ou l'acide acynamique, on voit, ou d'autres paramètres, là, on voit, par exemple, les SO2 libres étaient réduits de 20 % dans les qui ont dit, mais encore une fois, ce n'est pas ici qu'on voit surtout l'impact de la température. Alors que si on passe ici aux estères, la situation change du tout autour. Ici, c'est des graphes qui concernent différentes échelles. Vous voyez l'augmentation qui paraît aller des 0 % jusqu'à 1000 %. Là, donc, le vin traité présente 1000 fois plus des composés par rapport au vin non traité. et ici, c'est la réduction des estères. Alors, ça, c'est zéro, ça, c'est moins 1000 %. Alors, dans ce cas, ça veut dire que le composé en question a complètement disparu à la suite du traitement. Alors, le vin a son différence, c'est tout à fait évident. On a des vins comme ici, les chardonnées qui présentent une augmentation très importante des plus des 10 fois de certains paramètres. Alors, pour d'autres comme les Orvieto, donc, on a une augmentation qui concerne certains composés et pas tous. Dans les Chianti, on n'a pratiquement pas d'augmentation, mais lorsqu'on passe à la réduction, là, on voit qu'il y a des différences importantes en ce qui concerne les différents vins et surtout, on voit que certains composés disparaissent complètement. Ça peut être l'isamylacétate, l'isobutylacétate qui est réduit à zéro, qui chute à zéro ou encore d'autres composés. Bon, c'est une situation qui concerne non seulement les estères, mais également les terpènes, comme on les voit ici. et cela concerne également d'autres composés comme dans ces cas, dans le cas du Chardonnay, qu'on a une augmentation quasiment double du diméthylsulfure. Donc, alors, et dans d'autres cas, comme dans ce cas ici, dans le cas de l'Orvieto, on a cette diminution très importante du vinylephénol. Bon, donc la température, c'est quelque chose qui change les vins d'une manière significative. Et aujourd'hui, on est en mesure de les tracer et de voir tout le phénomène qui se produit. À tous ces services, on peut ajouter la technologie blockchain. Donc, on peut faire beaucoup de copies de ces données pour que l'on puisse pas les manipuler. Donc, c'est également quelque chose qui peut être contraignant, qui peut avoir une valeur juridique. Et c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment s'il y a des réclamations de la part des clients, s'il y a, je ne sais pas, une dispute quelconque avec nos partenaires de la distribution. on prépare également d'autres services avec un système de benchmarking avec la possibilité de prévoir, de voir quel est le comportement des transports vers certaines destinations. Et ensuite, il y a aussi parfois des difficultés au niveau des assurances parce qu'on n'a pas suffisamment de données. Lorsqu'on a plus de données du risque liées à certains envois, certains transports, là, c'est un outil supplémentaire qu'on donne aux bénéficateurs même en ce qui concerne la situation des assurances. Voilà. C'est ce que j'avais à vous présenter. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à m'envoyer un message. n'hésitez pas à me contacter pour avoir une mise à jour sur les nouveautés, sur les choses. Et bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre à toute question immédiate. Merci à Jani. Gunnar qui demande s'il y a la possibilité également d'attacher un certificat de... Je ne sais pas exactement ce que vous entendez par certificat, mais comme je le disais, il y a ces data logger, donc ces informations qui nous viennent de ces dispositifs et qui peuvent être assorties, qui peuvent être équipées de la technologie blockchain. Alors, ces types de données, une fois qu'elles sont traitées par technologie, qu'elles sont traitées par technologie blockchain, ces données ne sont pas modifiables. donc personne ne peut les mettre en discussion. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut faire en amont avant les transports, avant l'envoi. Donc, c'est un service qu'il faut prévoir dès le début. Donc, à mon sens, c'est quelque chose qui peut correspondre à ces besoins spécifiques. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question. Il y a une question de la part de Jaime qui nous demande si cette méthode est applicable uniquement exposte. Je pense que Jaime parle de l'évaluation de la qualité. Oui, comme il a été dit, bon, on ne peut pas après, bon, donc une fois que le vin doit être doté de ces systèmes depuis le début. À ce moment-là, on a la possibilité d'avoir une simulation en conditions laboratoires et les analyses. Mais nous pensons que c'est une sorte de tendance qui va s'imposer au fur et à mesure dans le monde du vin. bon, au-delà de 45 degrés pendant un certain nombre de jours, tous les vins subissent un impact d'une certaine manière. donc, si on est à mesure de prévoir cet effet, on peut paramétrer, on peut comparer si, par exemple, on est au mois de juillet, on fait un envoi en Chine, on sait que dans 50% des cas, le vin subira un certain nombre de changements et ce sont des informations qu'on peut exploiter à la cave. Donc, il y a plusieurs manières d'utiliser ces types d'informations concernant le stress de température. Donc, merci. Et entre-temps, il y a une autre question qui nous vient de la part d'Emmanuel. Est-ce qu'on peut avoir les informations aussi depuis l'intérieur du conteneur avant qu'il soit déchargé? Oui. Malheureusement, les modems ne peuvent pas envoyer des données pendant que la cargaison est encore dans les conteneurs. alors avec ces types de transports, des transports intercontinentaux, on commence à recevoir les données une fois que les marchandises sont arrivées à destination. Donc, on n'a pas la possibilité de voir les informations en temps réel, mais en tout cas, pendant tout ces temps, les capteurs continuent d'enregistrer les données. Donc, une fois que le conteneur a été déchargé, on a la possibilité d'avoir accès à toutes les données qui ont été stockées. Encore une question de la part des Célestes. avec deux pics élevées de température, le vin rouge ont un comportement différent par rapport au vin blanc. Oui, bien sûr, Panagiotis nous a déjà montré des exemples très intéressants concernant les comportements de certaines composées de vin rouge qui peuvent avoir un rôle spécifique et qui peuvent réagir d'une manière spécifique. Il nous a montré également des marqueurs très spécifiques de la température comme, par exemple, les flavanols sulfonatés. Oui, le comportement est différent entre le vin blanc et le rouge face au chèque thermique, mais même parmi les rouges et parmi les blancs, on a constaté des différences entre une variété et l'autre. Le graphe qui vous a été montré par Panagiotis montrait des variations importantes entre les différents vins. Donc, vous en souvenez, je pense, alors là, c'est un grand point d'interrogation quelles sont les réactions qui commencent à certaines températures, quelle est la rapidité de ces réactions et quel est leur impact sensoriel. Nous n'avons pas encore toutes ces réponses. Ce qu'on peut mesurer, c'est l'amplitude des variations et la rapporter à la température et bien sûr, on a le retour qu'on a une fois que le vin est dégusté. Donc, on peut rapporter ces informations aux défauts qu'ils sont constatés dans les vins. Alors, encore une dernière question. Est-ce que l'Internet des objets peut être utilisé comme un outil fiable pour la résolution des disputes des différends entre les partenaires commerciaux? Oui, en principe, oui. Si vous avez la technologie blockchain qui est attachée à ces dispositifs, c'est quelque chose qui a une valeur légale, mais même sans technologie blockchain, en tout cas, le fait que la cave a des données qu'elle peut envoyer, donc des données indépendantes et pas simplement les informations qui sont relatées par l'importateur. C'est déjà quelque chose qui peut être un avantage important dans les relations commerciales. Donc, il y a des implications légales, mais il y a également les côtés informations. Alors, c'est quelque chose qui peut véritablement avoir un impact. donc cela peut équilibrer un peu les rapports de pouvoir entre le producteur et les distributeurs à ces niveaux-là. C'est ça, C'est ça ?